Salut à tous, petite vidéo pour vous montrer qu'en fait c'était pas un souci de pile que j'avais par rapport à ma manette sans fil de PlayStation 2 dont j'ai fait une vidéo et que j'ai postée aujourd'hui sur le test de deux PlayStation 2 achetés sur le bon coin donc en rechargeant les piles je me suis aperçu que celle-là elle fonctionnait et pas celle-là donc là je l'ai démontée celle-là et je me suis aperçu que la soudure du plus avait cassé parce que d'origine elles sont tellement fines que j'ai l'impression qu'au moindre choc ça les casse donc voilà j'ai fait deux grosses soudures et là ça devrait très bien fonctionner dans le temps parce que là je l'ai testé et ça marche parfaitement voilà je la remonte et je vais pouvoir y jouer ciao à bientôt